...à avoir passé la nuit, partie de la nuit avec nous aussi. Alors, on peut encore applaudir Kagan. Alors, avant de laisser la place aux derviches spirites, et vous allez voir, vous allez être émerveillés, certains d'entre vous les connaissent déjà certainement, puisqu'ils viennent maintenant presque chaque année à Saint-Méry, et avant de leur céder la place et d'introduire leur intervention, je voudrais juste vous dire deux, trois choses. D'abord, qu'à l'issue de cette rencontre musicale, vous êtes tous invités, ceux qui le souhaitent, à aller faire un tour au buffet, et alors cette fois-ci, il vous est offert. C'est pour un temps d'échange et de rencontre, vous pourrez rencontrer les artistes, enfin au moins ceux qui sont restés parmi nous, vous pourrez rencontrer nos amis Soufis également, qui sont là, et voilà, ça peut être un moment de rencontre bien sympathique autour du buffet, qui vous est gracieusement offert. Ça, c'est la première chose. La deuxième, permettez-moi de le redire encore une fois, mais même si tous les artistes et tous les groupes qui viennent d'ici sont bénévoles, vous imaginez bien que grand monde comme celle-là coûte de l'argent, et pour Saint-Méry, eh bien, l'organisation de cette rencontre est possible, grâce à la générosité et au soutien de ceux qui viennent écouter et participer. Donc en sortant tout à l'heure, aux différentes portes, vous avez des corbeilles, et ceux qui le peuvent ou qui le veulent bien, peuvent mettre librement quelque chose dans la corbeille, et d'ailleurs je signale aussi que sur votre programme, je vais en prendre un qui est là, merci, vous avez un flash code pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans le 21e siècle, vous avez un flash code avec votre portable, et vous pouvez faire un nom en scannant ce flash code qui se trouve sur le programme que vous pourrez bien sûr emporter avec vous. Voilà. Autre chose aussi que je n'oublie pas, je vais le dire tout de suite, à l'issue de cette... On va attendre que je l'ai présenté. À l'issue de cette rencontre, vous verrez ici dans la crypte de Saint-Méry, sur le côté, il y a une exposition qui s'appelle Liberté, rivalité, altérité. C'est une exposition qui est ouverte en ce moment, vous pouvez aller voir, Sam de Wolf, installation et vidéo de performance. Donc si vous avez un petit peu de temps à perdre ou à gagner culturellement, eh bien c'est juste ici sur le côté, Sam de Wolf, petite exposition, donc Liberté, rivalité, altérité. Voilà. Et maintenant, oui, non, non, il n'y a aucun problème, aucun problème, voilà. C'est un petit test. Voilà, c'est notre terviche Omar qui regarde si le terrain n'est pas grissant et non, ici, il n'y a pas de sœur à l'opinion. Voilà, alors il est temps de vous présenter maintenant, et de pouvoir commencer à s'installer, l'ensemble d'Hervich Spirit qui est en résidence à la maison Sophie, à Saint-Ouen. Alors n'hésitez pas à vous installer, vous pouvez venir maintenant. Le Dervich Spirit est né de la rencontre de musiciens et de disciples de la voix Sophie, Naxhbandi, co-dirigé par le musicien Enris Kinami, au niveau musical, et après aussi Naxhbandi, pour la démarche spirituelle. La voix spirituelle, comme je m'en dis, originaire d'Ousse-Mukistan, s'est peu à peu répandue de l'Inde au Moyen-Orient. Cette école de spiritualité est fondée sur l'observation intime du souffle qui, selon les soufis, est la traduction universelle de la quête universelle d'absolu. Enris Kinami et les disciples Naxhbandi présenteront des chants des Balkans, de Turquie et du monde perse, accompagnés de celui que vous avez vu repérer le tapis du Dervich Omar. On vous dit un immense merci d'être parmi nous et on peut encore vous applaudir très fort. Sous-titrage ST' 501 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 Donc dimanche prochain, de midi à 17h. Donc vous pouvez venir 5 minutes, 1h, 2h, comme vous voulez. Venez comme vous êtes. Et ça sera sur le parvis de la mairie du 15e, donc rue de Lourmaine. Voilà. Je crois que Jacques, où est-ce qu'il est passé ? Il est là. Si vous voulez dire un petit mot. Je voulais simplement te prendre le micro, donc tous, pour te remercier de toi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez peut-être compris, mais pour moi, je m'appelle Laurent, Laurent Gieboski. Je suis journaliste à la vie, mais surtout je suis un militant de la rencontre interreligieuse, interspirituelle, interconvictionnelle. Ça fait 20 ans que je suis très engagé là-dedans. Et depuis 15 ans, j'anime ce groupe interreligieux dans le 15e arrondissement de Paris. Et nous organisons depuis 5 ans cette fête de la fraternité. Donc, au-delà de... Merci pour ces remerciements et merci à chacun d'entre vous. Mais ce qui compte, c'est ce qui nous unit, c'est la fraternité, c'est l'envie d'être ensemble, de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut agir ensemble, il faut chanter ensemble, il faut manger ensemble. Ça, c'est important. Donc, il va y avoir le buffet qui vous est offert. Il faut faire la fête ensemble. C'est comme ça qu'on vit ensemble. C'est pas de la théorie, c'est du très pratique et c'est la joie partagée. Encore un grand merci, on peut s'applaudir les uns et les autres. Oui, alors, Laurent Bollin me glisse à l'oreille. En fait, il n'y a plus qu'une seule sortie. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Et donc, la sortie est là-bas. On a fermé les autres sorties. Mais si vous voulez venir rencontrer les amis d'Erdie Spirit, ou Pierre, etc., enfin, voilà, Jacques, n'hésitez pas, au tour du buffet, et ça sera avec grand plaisir. Voilà. Merci.